La reconstitution historique Pas comme les films et séries qui restent du spectacle en faisant rêver le grand public avec de fausses idées mélangeant réalité et fiction dont histoire appliquée et nota bene ont déjà pu parler. J'aborde la reconstitution historique puisque sur ma chaîne, bientôt, il y aura quelques vidéos, pas beaucoup, quelques vidéos représentant ce que je fais. D'ailleurs, la première, chez vous, un indice en bas de votre écran qui en parle. Bon, vu que c'est pas clair pour tout le monde, voici un deuxième indice cette fois-ci qui est entièrement visuel. La reconstitution historique est importante pour la transmission des savoirs et des gestes afin de ne pas les oublier. C'est aussi un outil intéressant pédagogiquement pour pouvoir avoir accès facilement à l'histoire avec de vrais échanges pour les gens intéressés afin de mieux comprendre en fait tout simplement. Peu importe la période reconstituée, nous sommes tous dans une curiosité pour mieux comprendre les choses. Il est impératif dans ce cas-là vraiment de se mettre à jour sur les nouvelles recherches réalisées et publiées. Puisqu'en fait, ce qui n'était pas forcément vrai hier sera peut-être vrai demain. Ça permet aussi d'éclater les fantasmes romancés et véhiculés par les grandes têtes pensantes lettrées du 19e siècle dans ce que l'on appelle l'ère romantique. J'avais déjà mentionné son existence dans la vidéo sur le vals sans retour. Nous sommes en 2020 et ça fait 11 ans que je fais la reconstitution historique. Ma démarche d'il y a 11 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Grâce aux rencontres d'historiens, d'archéologues, d'anthropologues, ma vision et mon langage ont complètement évolué et heureusement. Et je suis plus dans une démarche en fait scientifique que dans ce que je faisais avant. Ma première lecture, bien avant que je me pointe dans ce monde, dans la constitution, reste la guerre des Gaules. Ça c'était au collège donc il y a quelques années quand même. Il m'a été conseillé par un prof d'histoire et avec le recul et aujourd'hui je ne l'ouvrirai même pas comme référence. Il est autant d'une référence que Wikipédia. Le français, parce que Wikipédia anglais, il est vachement mieux sourcé et vachement plus documenté que ce qu'on a en France. Après, clairement Wikipédia est très bien pour commencer à faire des recherches, sachant que Wikipédia c'est la petite pointe en haut de l'iceberg. Sachant que tout le reste, historiquement, est le plus intéressant, le plus lourd, il se trouve, en bas. La plus grosse partie de l'iceberg en fait, c'est l'histoire. Voilà. Mais enfin bon, c'est bien quand même pour commencer. Quand on parle de reconstitution historique à la famille, aux amis ou aux collègues qui ne sont pas dans le mouvement, ça donne toujours des choses bizarres et plus principalement, c'est souvent la même chose qui revient à l'idée et à la tête des gens. Tu fais quoi ce week-end ? Ce week-end, je fais un camp-mède. Un camp médiéval, hein. Et ouais, c'est à peu près l'image que les gens en ont. Le combat. Tout de suite, le combat. Pourtant, avant de faire du combat, il faut prendre en compte qu'il doit y avoir une tenue civile de base crédible et la plus histo, entre guillemets, possible, avec des sources. Plus on va loin dans le temps, moins il y a de sources fiables ou existantes. C'est pour ça que des fois, il y a des trous dans l'histoire, puisqu'il manque des choses. Nos recherches sont basées sur des sources archéologiques. Mais le chantier, il est où ? Parce qu'on fouille ici. Mais, c'est pas possible. Iconographique. Eh les gars, ça c'est une source importante, d'accord ? Donc, vous me la datez, merde ! Et textuelle. Avant d'avoir un rapport archéologique qui est soit une découverte, soit une mise à jour d'un site, il faut attendre environ un an, parfois beaucoup plus. Le travail d'un ou d'une archéologue n'est pas que de se faire chier à creuser les pieds de la merde. On y trouve une foultitude de métiers, scientifiques spécialisés, dans l'archéologie. Même des métiers liés aux nouvelles technologies. Grâce à cette science, on connaît l'existence de ce que l'on défend par des rapports de fouilles qui n'attestent pas d'une vérité. Par exemple, fouiller une tombe d'une personne riche n'atteste pas que tous les objets qui sont près du défunt soient utilisés dans la vie de tous les jours. Donc, pour tout le monde. Du vin du pied au riche puissant. En même temps, on trouve beaucoup plus de tombes riches que de tombes pauvres. Suivons les époques. L'iconographie est une source très intéressante puisqu'elle met en valeur une situation de la vie. Il en existe depuis le paléolithique supérieur avec les dessins de Cro-Magnon. Par exemple, la grotte de Lascaux. Soit environ moins 27 000 ans avant notre ère. Plus l'iconographie est proche de nous, peinture, sculpture, gravure et autres supports, plus c'est une certitude de ce qui existait réellement. Déjà, au Moyen-Âge, on mettait en enluminure les actions de certaines batailles de la vie religieuse ou quotidienne avec le plus de détails possible. Ce qui donne un avantage d'interprétation le plus réel possible jusqu'à l'arrivée de la photographie. Avec l'extension territoriale des Européens sur le Nouveau Monde, et même carrément sur le monde, les cartes se précisent de plus en plus, tout comme les illustrations. Grâce à elles, on peut voir au moindre détail, des fois, ce qui a été vu et rapporté, ce qui fait une source extrêmement proche d'une vérité. Les textes sont là aussi une source extrêmement importante. Les écrits comme les iconographies sont des témoins exceptionnels de l'histoire. Que les écrits soient faussés par une erreur d'interprétation ou une mauvaise traduction, qui est possible, même qu'il y a certains textes où il manque des mots, on a, heureusement, des textes qui mettent en valeur l'iconographie, et réciproquement, ce qui atteste un peu plus de leur véracité. Comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. N'est-ce pas, Jules ? Et il faut avoir un recul certain sur ce qui est écrit, surtout s'il n'y a qu'une seule vision de l'auteur, non recoupée par une tierce personne qui verrait la même chose ou qui en ferait une grosse différence, concrètement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs sources textuelles de différentes personnes qui se recoupent afin d'avoir une vision plus globale de ce que l'on parle. Tant que scientifiquement, ce n'est pas attesté que c'est une certaine vérité historique, que vous ne pouvez pas certifier en reconstite que c'est la vérité, quelle que soit la période reconstituée. Ça fait beaucoup de haies quand même. J'en suis désolé. Pardon, je sais. Non, désolé. Par exemple, vous faites du 39-45, vous êtes quand même plus proche d'une vraie vérité, concrètement, parce que c'est beaucoup de sources, que si vous faites du néolithique. Ça, il n'y a pas à chier. Vraiment. Et tout ce discours que je vous fascine depuis le début, en fait, c'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire. Et il y a 11 ans, pour moi, et clairement, ça aurait été une source. Pas plus. Voilà. C'est marqué, donc c'est vrai. Ouais. Mais non. En fait, non. On évolue, et c'est très bien. Et je pense que c'est bien d'évoluer dans le bon sens. Ouais. Afin de pousser un peu plus la reconstitution historique, les scientifiques ont mis sur pied ce que l'on appelle l'archéologie expérimentale. Avec les trois sources données avant, dans cette vidéo, l'archéologie expérimentale se base sur la restitution ou la reconstruction d'un objet, en prenant en compte le maximum de paramètres qu'on puisse trouver à l'époque du dit objet. Et ces paramètres, il y en a une énorme liste. Le plus gros exemple en France de cette archéologie est le château de Guédelon. Travailler comme avant, avec les mêmes matériaux en rapport à ce qui était retrouvé, les mêmes savoir-faire, les plus justes possibles, donnent tout le sens d'histoire vivante dans cette archéologie expérimentale. Il y a des choses que l'on ne pourra pas reproduire en reconstitue. A commencer d'abord par la mentalité de la période reconstituée, son climat, sa géopolitique et d'autres paramètres dont j'ai un peu oublié. Et tout ça ne font pas une science véritable à 100% de la reconstitution historique. Les scientifiques sont juste les premiers experts dans leur domaine. Que l'on soit d'accord ou non avec eux, ils sont les premiers à faire les choses en suivant des protocoles de recherche. Heureusement, il y a des reconstituteurs qui font la même chose. Niveau inférieur, quand même. Il y a des échanges entre les deux mondes, même si c'est une pensée qui n'est pas bien pour certaines personnes. Seulement, ça, ce n'est pas mon problème. Vraiment pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez vue jusqu'au bout, je vous félicite. Vraiment, bravo. Bravo, parce qu'en fait, je me fais chier, déjà. Et le but, ce n'est pas de vous faire endormir sur le sujet. Donc, merci à vous de l'avoir vue jusqu'au bout. Parce que vous n'êtes pas beaucoup, je pense. Vous n'êtes vraiment pas beaucoup. Et puis, avec ce papier peint, je pense que ça vaut tout l'ordre du monde de rester jusqu'à la fin. Vraiment. En tout cas, il y aura d'autres sujets sur ExploLys, largement. N'hésitez pas à vous abonner, concrètement, à discuter un petit peu dans les commentaires par rapport à des choses que je n'ai pas dit ou que j'ai dites. En tout cas, tout ce que j'ai dit, c'est de mon point de vue. Et c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. On se rend clair là-dessus. La transmission, pour moi, c'est important. Donc, autant transmettre un maximum d'informations avec des sources. Le reste, ça reste des hypothèses. Et on le verra bientôt pour la vidéo qui va consister à présenter pas autre chose. Tout simplement. À bientôt. Bonne journée à vous. Bon courage pour la suite. Et... Abonnez-vous. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui est passé ? C'est où, chantier ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un os de dinde. On dirait un os de dinde.